Le ministère public a requis aujourd'hui devant la cour d'appel de Paris quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, et une amende de 250 millions d'euros contre le marchand d'Argy Wildenstein, patriarche du clan qui a s'amendit simulé des milliards d'euros de tableaux, pure sang ou immeubles au fisc français. En 2017, les héritiers de la famille Wildenstein, leur conseiller et leur société financière avaient bénéficié d'une spectaculaire relax générale, alors que le parquet avait réclamé de lourdes sanctions contre ce qu'il avait qualifié de frône fiscale la plus longue et la plus sophistiquée de l'histoire récente en France. Sous-titrage Société Radio-Canada